On peut en rouler comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait là Nadine ? On est à Neuchâtel chez Alban pour deux jours de ride avec le flyer Uprog X. Oh la la ! Même pas en rêve ! Oui, j'ai filmé moi ! On est à Neuchâtel chez Baudourne. On est à Neuchâtel chez Baudourne. On est à Neuchâtel chez Baudourne. On vacation, on vacation, I know how to sell it I know how to keep your seat I was saying on vacation, I know how to tell it I know how to heat your seat I'm a man, I'm a man in the other world I'm a man, I'm a man in the other world And it's nobody's fault I'm just a man, I get my own I got the opportunity, by Flyer, to welcome Nadine VTTAE.fr C'était une bonne occasion de faire découvrir un peu le spot de la région On a un peu deux zones principales C'est un peu Chaumont, avec bike park, des sauts, plein de trails dans la forêt Montée en funiculaire, pour nous pas, parce qu'avec les e-bikes c'est parfait Donc on est remonté à la pédale On a aussi Chasseral ici, qui est plus nature, plus sauvage Le plus haut point de notre région, à 1600 mètres Et puis là il y a des descentes qui partent autant sur les deux villes principales Bienne et Neuchâtel Concernant Chaumont, je dirais que c'est géré par l'association On a pas mal de gens qui nous aident On est plus de 80 personnes qui viennent par année pour les journées de chez, pour on offre à manger pour ceux qui viennent Ça dure depuis bientôt 20 ans, le tracé actuel ça fait 13-14 ans Et puis voilà, c'est quelque chose qui tourne On a pas mal de bénévoles, on fonctionne un peu autonome Mais jusqu'à maintenant ça va très bien On a eu deux jours bien différents Un premier jour en forêt, avec des beaux sentiers Mélange de terre et de pierre Pas mal de pierres, étonnant Je pensais vraiment en trouver que de la terre ici Et puis aujourd'hui on est plus sur une grande crête là au-dessus de Neuchâtel Du coup avec une belle vue sur les lacs C'est très sympa, très bucolique C'est assez varié, il y a de tout Il y a du super technique Bon il y a du super saut aussi Mais ça c'est pas pour moi Mais bon, en e-bike, il y a de quoi faire Aussi bien en montée qu'en descente, c'est top Alors l'U-PROPIC, c'est un bon compromis Il est bien performant monté Le moteur Panasonic, il est très agréable Il y a un peu plus de puissance Donc moi ça vous convient bien en plus Ce type de moteur là Et puis en descente, il a une super cinématique C'est très onctueux Même quand on arrive dans quelque chose d'assez technique On pense que ça va secouer dans tous les sens Et puis en fait c'est un rail Un rail agréable à piloter Alors au niveau de l'U-PROPIC X Je pense que c'est un parfait mix On a un vélo qui est bon partout Qui est polyvalent Comparativement à l'U-PROPIC 6 Qui est plus axé descente Et sinon je dirais par rapport à Panasonic Le moteur, il y a une application Qui est gérée par le Natel Comme font beaucoup d'autres marques L'avantage ici c'est qu'on peut connecter Par exemple avec Commode Et avoir sa carte directement sur l'écran Et puis l'écran il est bien protégé Avec un support assez solide Je pense que ça, ça fait encore un petit avantage en plus Pour ceux qui ne veulent pas sans arrêt sortir le Natel Ou avoir un GPS en plus dans la poche Ou collé sur le cadre Surtout, cet écran est là Il est alimenté en permanence On n'a pas de soucis de batterie Le moteur Panasonic, l'avantage c'est qu'il est à 95 Nm Donc c'est un petit gain en termes de couple Et puis après il y a cette application Fit2 Qui permet de personnaliser son vélo Donc on peut régler le gradient d'assistance On va dire par rapport à la puissance maximum du moteur Ça permet aussi de gérer la batterie Parce que forcément on consomme plus ou moins en fonction de l'assistance C'est pas mal parce qu'au moins on peut l'adapter à son style de pédalage J'ai l'avantage d'avoir ce vélo aussi à la maison là en test Et du coup je peux aussi me faire une idée sur mon propre terrain de jeu Là en montagne dans les Alpes et ça lui convient bien Et du coup on aura l'occasion de voir cet essai sur bttae.fr dans pas trop longtemps Alors deux jours, j'ai surtout été un peu poussé techniquement à la montée C'était l'occasion de faire quelques marches que je n'avais jamais fait seul Donc c'était une bonne option avec Nadine D'autre côté on a fait quelques parties plus aériennes dans le bike park Pour montrer qu'on peut aussi faire des choses aériennes Même si elle connaît très bien le vélo électrique Je crois que c'était un bon mix aussi de faire de longues descentes Depuis ici jusqu'à Bienne par exemple Mais ça c'est quelque chose de plus accessible Mais c'était une bonne partie de l'aventure Donc un petit mot de la fin J'ai bien aimé la partie d'hier soir Après une journée de ride On est allé sauter dans le lac Ça c'est un petit plus qui est agréable C'est juste en bas de la piste Et pour ceux qui aiment le froid Le bike park et Chaumont Où il n'y a pas que du bike park C'est ouvert toute l'année Donc ça c'est les deux petits plus du spot je dirais Je ne connaissais pas vraiment Alban Donc j'étais enchantée de faire ça à connaissance C'est un super pilote très aérien Ce que je ne suis pas Mais voilà Et puis découvrir de nouveaux paysages De nouveaux sentiers C'est toujours agréable Merci à Flyer pour cette belle opportunité Merci à Alban pour cette belle découverte Et puis on se retrouve sur vttae.fr Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada